Des fois, je jouais au hockey en bas, je chattais des pucks dans le garage. Ce qui est cool, c'est que l'hiver, on a une patinoire chez nous, puis on jouait ensemble. La saison dernière, Chad a eu le plaisir d'avoir un nouveau grand frère à la maison, le capitaine des foreurs de Val-d'Or, Charles-Antoine Pilote. Cette année, à l'issue du camp d'entraînement, ce sera deux nouveaux joueurs qui viendront s'installer à la pension de Caroline Girard. C'est sûr que je me sens un peu nerveux. J'aimerais ça les rencontrer tout de suite. Je ne suis pas patiente. Nous, on avait un 20 ans, donc je dis que c'est comme le compromis entre avoir un deuxième enfant puis avoir un troisième parent, finalement. Ça nous fait quelqu'un pour pouvoir faire les devoirs avec le plus jeune ou pour pouvoir aller jouer. C'est entre 20 et 25 familles de pension qui sont nécessaires pour une équipe de la LHJMQ par saison. À l'aube des camps d'entraînement prévus pour la mi-août, plusieurs familles temporaires supplémentaires seront nécessaires pour accueillir le grand bassin de joueurs. Les passions temporaires, c'est les passions qu'ils accueillent pour le camp d'entraînement, étant donné qu'on a vraiment beaucoup de jeunes qui viennent faire les tests physiques et les entraînements sur glace pour percer l'équipe. On réussit toujours avec du bouche-à-oreille souvent puis des appels, des appels et des appels, mais on réussit toujours à trouver sa dernière minute ou à l'avance, on le trouve toujours. Billets de saison, transport, compensation, c'est un bouquet de services et d'avantages qui sont offerts aux familles valdoriennes qui décideront d'accueillir un joueur en leur demeure. Quand on va voir les matchs, on est beaucoup plus investis. Moi, je riais souvent, je disais à Charles-Antoine, quand je vais voir un de tes matchs, c'est comme quand je vais voir mon fils jouer. Si vous entendez quelqu'un qui crie, il va dire mon poussin ou mon lapin, c'est parce que c'est comme mon petit garçon. Vous n'avez pas grand-chose à perdre, vous avez juste du beau en tant que famille à apporter, puis ils vont vous en apporter eux aussi. Les poches de hockey ne se rendent pas dans la maison. Ils restent ici à l'Arania puis on s'en occupe. Ils sont vraiment ici pour leur développement personnel, puis c'est un accompagnement de la famille au travers de tout ça pour les aider à se développer et devenir meilleurs dans la vie de tous les jours. Les camps d'entraînement de nos équipes, ça débute déjà à la mi-août et pour ce qui est de la saison régulière, ça sera un mois plus tard, autour du 20 septembre. Alexandre Cabana pour Arens et Nouvelles.